Bienvenue au Quiz Populaire! Comment ça marche? Chacun votre tour. L'animateur ou l'animatrice que tu écouteras attentivement te posera une question. Tu devras appuyer sur le bouton avant la personne en face de toi et dire la bonne réponse. Après chaque question, on change les répondants. Si les membres de ton équipe donnent la mauvaise réponse, les points iront directement à l'équipe adverse. Laisse les deux personnes répondre. Si la première personne qui appuie se trompe, elle donne le droit de réplique à la deuxième. Si les deux élèves ont dit une mauvaise réponse, l'animateur leur permettra de consulter leur équipe et d'appuyer à nouveau pour donner la réponse. Un arbitre s'occupera de trancher si vous appuyez en même temps et notera le pointage. Bonne chance! Prêt? 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 Question 1. Pour 2 points. Qui a fait cette œuvre? La réponse était Léonard de Vinci. Question 2. Pour 2 points. A quel courant cette œuvre se rattache-t-elle? La réponse était gothique. Question 3. Pour 2 points. Nomme un artiste qui fait partie de l'art contemporain dans le jeu de cartes. Deux réponses possibles. Bill Vazan ou Claudie Gagnon. Question 4. Pour 3 points. Donne une caractéristique du Land Art. Pour 2 points. Voici un indice. Ce type d'art ne se retrouve jamais dans un musée. Pourquoi? Réponse possible. Or qui se fait à l'extérieur, c'est de l'art éphémère. Question 5. Pour 2 points. A quel courant artistique appartient cette œuvre? Réponse. Impressionnisme. Question 6. Pour 2 points. Qui l'a fait? Réponse. Georges Seurat. Question 7. Pour 1 point. Qu'est-ce qui le distingue des autres peintres impressionnistes? Réponse. Il utilise le pointillisme. Question 8. Pour 3 points. Quel est le titre de cette œuvre? Pour 2 points. Observez les choix de réponses à la prochaine diapositive. A. Au large de mon brouillard lointain. B. Impression d'orage pictural. C. Impression soleil levant. D. Impression de vitesse ensoleillée. La bonne réponse était C. Impression soleil levant. Question 9. Pour 2 points. Quel est le titre de ce tableau? Réponse. Garnika. Question 10. Pour 1 point. Qui l'a fait? Réponse. Pablo Picasso. Question 10. Pour 2 points. Ce tableau fait partie de quel courant artistique? Réponse. Réponse. Cubisme. Question 12. Pour 2 points. Qui a fait cette œuvre? Réponse. Salvador Dali. Question 13. Pour 2 points. À quel courant est associé cette œuvre? Réponse. Abstrait. Ou abstraction. Ça veut dire la même chose. question 14. Pour 3 points. Nomme un artiste qui fait partie du baroque. Réponse possible. Le Caravage. Georges de Latour. Vermeer de Delphes. Diego Velázquez. et Rembrandt. Question 15. Pour 2 points. Manré a utilisé quelle technique pour créer cette œuvre surréaliste? Réponse. La photographie. Question 16. Nomme un autre artiste que lui qui fait partie du surréalisme. Réponse possible. Salvador Dali. René Magritte. Paul Delvaux. Vladimir Coche. Joséphine Noël. Frida Kahlo. Question 17. Pour 2 points. Au cours de sa vie, le peintre abstrait québécois Jean-Paul Riopelle a fait cette œuvre figurative de 40 mètres de long sur laquelle apparaissent plein d'oiseaux. Quel est le titre de cette peinture? Réponse. Hommage à Rosa Luxembourg. Question 18. Quitte ou double. Question 18. Quitte ou double. Choisissez en équipe de répondre ou pas à la prochaine et dernière question. Si vous décidez de ne pas répondre, conservez votre pointage. Si vous répondez avec une bonne réponse, vous doublez votre pointage. En cas de mauvaise réponse, vous retombez à zéro. Pensez-y bien. Quitte ou double. 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 Quitte ou double, cette peinture est un autoportrait. De qui s'agit-il? Merci d'avoir participé au quiz populaire. Vous méritez tous un prix pour votre participation. Bravo tout le monde! Applaudissements